Une grande première pour MaximumSport.tv. Deux endroits et les mêmes invités dans des contextes fort différents. Le tout débute par l'ouverture officielle de la nouvelle salle d'entraînement de Florian Bianchi. Profitant d'un agrandissement assez impressionnant du Mega Gym Fitness, où il s'est ajouté presque 25 % plus d'espace, les Proprio ont décidé d'offrir en collaboration avec leur réputé entraîneur personnel un endroit fort différent, pouvant bien répondre aux attentes des sportifs. C'est une salle qui est intégrée dans le Mega Gym, ou qui est ouverte aux clients du gym, mais aussi aux clients extérieurs. Donc, tu n'es pas obligé d'être abonné au Mega Gym pour avoir accès à la salle de circuit training. Justement, parle-moi de cette fameuse salle de circuit training. Qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Le circuit training est différent du CrossFit qu'on entend beaucoup parler. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mouvement d'haltéro, il n'y a pas vraiment de mouvement de force direct, de squat pesant. C'est vraiment un circuit mélangé aérobique et anaérobique, où l'objectif des clients qui viennent faire un circuit, c'est sûr de s'améliorer à chaque séance, mais c'est de faire un maximum de tours en minimum de temps. Ça veut dire que s'ils ont une heure ou s'ils ont 50 minutes, après l'explication, c'est de faire un maximum de tours et de s'améliorer à chaque fois. Construire ce nouveau local ne date pas d'hier. C'est suite aux démonstrations extérieures et aux demandes de certains clients de Florian que l'idée lui est venue de pouvoir les accommoder en offrant un endroit intérieur. Le rythme d'entraînement peut varier pour tous. Je vais dire que la personne qui vient une fois par semaine est capable d'avoir un bon entraînement pour se maintenir en forme. C'est sûr qu'il ne va pas avoir des résultats exceptionnels, mais il va se maintenir en santé, il va se maintenir en forme. C'est ça l'objectif aussi. C'est-à-dire que l'idéal, c'est peut-être une fois par semaine ici et peut-être deux fois par semaine avec en salle régulièrement? C'est ça. Il y en a beaucoup aussi qui viennent compléter leur sport, qui font du vélo, de la course, qui font vraiment de la condition physique qui n'a rien à voir avec les circuits de training. C'est juste pour compléter. Mais oui, l'idéal, ce serait de combiner la musculation deux à trois fois par semaine en hypertrophie ou en force, puis combiner avec travailler son cardio en intervalle avec un circuit de training. Ce qui rend cette salle bien différente repose sur la décoration. Allons voir un habitué de MaximumSport.tv. Michel Bell décida de collaborer avec son coach personnel afin de rendre plus joli ce nouveau lieu d'entraînement. J'avais quelques oeuvres encore dans ma collection personnelle qu'on est allé chercher pour mettre dans le studio de Florian. Et puis, en fait, ça vient aider les athlètes à avoir un peu d'inspiration. On a souvent besoin d'un objectif, ça les fait rêver. Alors, on a des athlètes à la Serena Williams, Nadal, et puis de tous les sports, finalement. Alors, c'était une belle salle qui permettait même d'exposer les tableaux. Alors, on joint l'utile à l'agréable, on décore le studio de Florian, puis à la fois, ça fait une belle salle d'exposition. Est-ce qu'il est rare qu'on voit que le sport et l'art peuvent s'allier ensemble, mais là, on fait la preuve du contraire ici? Bien oui, mais en fait, on peut presque dire que chaque athlète est un artiste, parce que dans le fond, quand on va voir des performances sportives, on va voir un spectacle, ni plus ni moins. Alors, c'est un peu relié. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une belle combinaison. Allons essayer cette nouvelle salle. Je ne peux garantir les résultats des participants, mais nous aurons sûrement beaucoup de plaisir. Je pensais que courir, c'était correct, mais là, la dynamique, je n'ai pas de salle. Pour une première expérience sur un circuit comme celui-ci, je peux vous assurer que j'ai sous-estimé les différentes étapes. Ils font un bon mélange cardio et force, tout en prenant soin de bien s'écouter et éviter des problèmes. Toutefois, je peux vous certifier que malgré la fatigue, un beau sentiment nous habite, celui du travail bien fait, mais avec une grande place à l'amélioration pour ma part. Ce qui est plus courageux, c'est de voir ça qu'il y a une enchaîne. Je ne suis même pas capable, j'ai déjà un et deux tours de retard sur le dos. Maintenant, tout ce beau monde transfert au club de tennis Montcalm pour une série de cliniques présentées par la joueuse de tennis professionnelle, Elena Bovina. Un peu plus de 50 personnes auront profité des conseils de cette experte. Allons demander à la native de Moscou, ce qui explique sa présence à Québec. Vous verrez, nous possédons une carte cachée toute masculine. OK, first of all, Elena, what brings you here in Québec City? Cute guys. No. Yes. Well, actually, I'm here. I'm just a little bit injured right now, so I'm doing my rehabilitation here. And my very good friend, Michel Bell, he invited me over and he's helping me with, you know, setting up me with good doctors here and good physiotherapists, so I'm doing my rehabilitation here. De plus, la sympathique athlète profite des services de Florian, qui n'a pas peur de la faire souffrir. I do train here. I do my fitness training with Florian, yes. We started working, actually, already two months, three months ago and doing, he's doing a really good job with me, so he's tough, he's a tough one. But it helps me, it helps my physical conditioning for tennis, for my career, so. How's your health so far right now? Offrir son talent et ses connaissances à des joueurs et joueuses s'expliquait facilement. On profitait de l'occasion de son séjour pour qu'elle puisse partager son expertise. Finalement, on a une championne qui a été 14e au monde, qui a gagné l'Australian Open, un grand slam, qui a gagné le Challenge Bell, notamment, si facilement, d'ailleurs, en 2002. Et puis, Elena est avec nous, et puis elle a eu envie de partager, justement, ses connaissances. C'est très rare qu'on ait une joueur de calibre de ce niveau-là ici à Québec. Et puis, pourquoi pas? Les exercices se retrouvant au menu de ses cliniques étaient diversifiés, mais se rapprochant beaucoup d'un entraînement proposé aux joueurs professionnels. Dans l'autre court, on a eu des exercices spécifiques de volley-exercices, donc il y a eu beaucoup de volley-smash, il y a toujours beaucoup de mouvements. Dans l'autre court, on a travaillé sur le serve et la continuation, le point après le serve. Et dans l'autre court, on a eu des retournes, le mouvement et la continuation avec le point après le retour. On a affaire à une passionnée ici. Et puis, ça fait partie de redonner au suivant, en quelque sorte. Et puis, elle a joué le jeu de façon magnifique. Elle était très contente de participer à cet événement-là. Alors, c'était une jouée pour tout le monde. On en a tous bien profité, mais j'ai participé à l'événement aussi. Je ne suis pas nécessairement un joueur de tennis, mais je m'y suis donné à fond pour ça. Regardez comment je suis trempé, là. En totale souleur. Comment tu l'as vécu, cette expérience-là, sur les quarks, ici? Bien, écoutez, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. C'était quand même des drills, qu'on appelle, pour des gens qui sont habitués au tennis. Je manquais mon coup de temps à autre, mais par contre, c'était un bon exercice. Un peu plus tôt, Florian nous parlait de sa nouvelle salle d'entraînement. Nous devions lui demander comment il a vécu sa première expérience en tennis. C'est vraiment mon initiation. Puis, j'ai vraiment... J'ai du travail, on va dire. C'est fun d'essayer des nouveaux sports. C'est vraiment fun. Moi, je suis un grand passionné de tennis. Je suis ça à la TV quand il y a des games à Montréal ou à Toronto. Je suis de la partie. Puis là, c'était vraiment l'occasion, en plus, que j'entraîne Elena. C'était vraiment l'occasion de mettre en pratique, d'essayer ce qu'elle enseigne aux autres, Elena. C'est pas facile non plus, quand même, de s'adapter à un nouveau sport, hein? C'est sûr. C'est trouver le feeling un peu du sport, puis pas essayer d'y aller vraiment en force, mais plus en technique. Puis quand t'as pas de technique, que tu la prends, il faut laisser le temps au corps de s'adapter, oui. Deux belles journées montrant les qualités de tous et chacun. Ceci vient démontrer l'importance d'être bien entouré. C'est parti ! C'est parti !